Au sud de la péninsule arabique, la République du Yémen, un pays né en 1990 de la réunion du Yémen du Nord avec le Yémen du Sud, ancienne colonie britannique devenue république d'inspiration communiste. Avec Sanaa comme capitale, ce nouveau pays est dirigé dès 1990 par Ali Abdelha Saleh. Les 27 millions de Yémenites sont majoritairement sunnites, mais dans le Nord, un tiers d'entre eux sont zaïdites, une branche minoritaire du chiisme, dont sont issus les Houthis. Dès 2004, Sanaa fait face au Nord à une rébellion Houthi qui dénonce sa marginalisation. Au sud, le pouvoir est confronté à un mouvement séparatiste et d'autre part aux djihadistes d'Al-Qaïda. Dans le sillage des printemps arabes de 2011, des manifestations meurtrières à Sanaa poussent le président Saleh au départ, après 33 ans de pouvoir. Abdelhabo Mansour Hadi est élu en 2012, mais peine à stabiliser le pays. En 2014, la rébellion Houthi, soutenue par l'Iran, prend le contrôle de Sanaa, puis lance une offensive vers Aden. Le président Hadi s'exile chez son allié, le roi d'Arabie Saoudite. En mars 2015, l'Arabie Saoudite prend la tête d'une coalition de pays arabes sunnites, dont le but est d'endiguer l'avancée des rebelles, soutenue par l'ancien président Saleh. Fin 2017, les rebelles rompent leur alliance avec Saleh et le tuent. L'ancien dirigeant s'était rapproché de l'Arabie Saoudite. Le président Hadi lance une opération pour reprendre Sanaa, contrôlée par les rebelles Houthis. Fin 2018, sous l'égide de l'ONU, un accord sur une trêve à Odeïda a été obtenu, mais les combats continuent sporadiquement. Depuis 2015, on déplore des milliers de civils tués et blessés. Le choléra a provoqué plus de 2500 morts et 80% de la population, soit 24 millions de personnes, ont besoin d'assistance humanitaire.